Tard hier soir, son assaillant a été mis en examen et écroué. Mayalen Trémolet, son profil inquiète surtout depuis la publication d'une vidéo. Vous voyez là, moi j'ai un couteau. Voilà, j'ai trop la haine. Oui, vous venez d'entendre le son de cette vidéo postée par l'assaillant sur ses réseaux sociaux. Une vidéo qui n'est pas datée sans lien avec l'agression de dimanche, mais dans laquelle il profère des menaces couteau à la main. Mineur afghan en situation régulière, né à Kaboul en janvier 2009. Rahman, 15 ans, était déjà connu des services de police. Décrit comme un enfant violent, il vivait avec ses parents, ses quatre frères et sœurs, dans le quartier de Saint-Denis, à Châteauroux, au sein d'une famille également connue des forces de police. Arrogant et provoquant, selon la police locale, il proclamait régulièrement sur ses réseaux sociaux sa haine des policiers. Déjà mis en cause par le passé, ce ressortissant afghan avait été interpellé en février dernier, en possession d'un couteau. Puis la semaine précédant la mort de Matisse, il avait été mis en examen pour vol avec violence en réunion. Placé sous contrôle judiciaire, il se serait ensuite vanté de sa garde à vue devant ses amis. Samedi dernier, après avoir perdu une battle de rap, Rahman aurait proposé à Matisse d'en découdre lors d'un combat qu'il aurait perdu. Il serait alors parti chercher un couteau pour se venger à la suite de sa défaite. Merci Mayalen, très molette du service politique d'Europe 1. Et lorsqu'on vous interroge, vous êtes 75% à estimer qu'il faut suspendre l'excuse de minorité. C'est un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD.